Aujourd'hui dans le Bitcoin, vous allez savoir pourquoi selon ce graphe, Binance risque de faire cracher le Bitcoin. Mais également, si vous voulez voir du Bitcoin en weekly, en daily, en for hour candle, on chain ou même du Ethereum price, vous êtes au bon endroit puisqu'on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le weekly, par le monthly, même si ça paraît rassurant, ça l'est pas trop puisque il y a une bougie de décalage sur ce graphe. On est sur la bougie suivante actuellement et pour l'instant on est sur du 40 700 dollars. Je vois ça sur une autre fenêtre et sur ce graphe là, c'est plus ou moins ce niveau là. Donc actuellement, on a pété ce niveau à la baisse, mais attention, c'est la clôture qui compte. Pour ceux qui tradent les tiges, c'est X naturel dans cette zone, dans cette zone également, dans cette zone également. Donc très important avec ce graphe là de trader les clôtures et non pas les tiges. Je rappelle qu'une clôture c'est l'ouverture de la bougie, on va dire que c'est une bougie bullish, d'accord ? On a une tige à la baisse, une tige au nord comme ça. Si c'est une bougie bullish, l'ouverture c'est ça et la clôture c'est ça. Super riche, c'est l'inverse, ça c'est une ouverture, ça c'est une fermeture, enfin bref. Et pour ceux qui ont de la peine avec ce principe d'ouverture et de clôture, vous cliquez ici sur les bougies, vous cliquez sur droite. Et ici ça affiche uniquement toujours les clôtures et les ouvertures. Donc ça c'est pratique pour les débutants, là au moins c'est safe. Et donc une clôture sous ce niveau ce dimanche soir risque de faire assez mal au marché. Hop, on pète ça à la baisse, puisque le prochain support ici, regardez bien. On descend, on descend, on descend, on descend. 33 740 dollars, donc en weekly ça risque de faire très mal au marché si on clôture sous ce niveau. Très important de clôturer au-dessus des plus ou moins 41 647 dollars ce dimanche, parce que sinon, eh bien tout simplement, road tout support suivant. Et même si on teste ce niveau ici sur le marché, regardez bien, sur le volume c'est plutôt vide. Le prochain niveau de volume ici sur le marché, ça se passe autour des 30 000 plus ou moins, puisqu'on a un double top dans cette zone. Il y a quand même pas mal de choses assez bullish sur le marché en ce moment. L'ETF, le halving qui arrive à grands pas. Tout le monde est bullish, donc pourquoi un dump comme ça dégueulasse pourrait être intéressant pour le marché ? Pour plusieurs raisons. Déjà la smart money, ETF tout ça qui pourront, enfin ETF, BlackRock tout ça, Grayscale qui pourront recharger pour proposer encore plus de Bitcoin à leurs clients. Ça c'est le premier truc, ça permettra également de vider un peu le marché avec la dump money. Les weak-hands on appelle ça, donc c'est les mains fragiles. Ils vont vider le train pour donner ensuite à BlackRock. Et la dump money, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle dit j'attends que ça descende pour acheter. Donc ça c'est très intelligent, sauf qu'une fois que ça descend, qu'est-ce qu'ils diront ? Ils diront, ah j'attends que ça descende plus pour acheter. Et ensuite ça remonte, voilà, aussi simple que ça. Donc c'est très important de toujours dézoomer le graph. Oui ça peut être bullish en 4 heures, oui ça peut être bullish en daily. Mais là on se mène dit pour l'instant, si on clôture comme ça, ce n'est pas bullish selon moi. Le Bitcoin en daily, le Bitcoin en jourlit, pas mal de signes de faiblesse qu'on a détecté la semaine passée déjà. La première c'était ici l'EMA50 qui a pété à la baisse. En tendance haussière extrême, c'est jamais très bon signe pour la suite. Oui on peut monter un petit peu, mais sinon c'est pour descendre plus. On a également ici le RSI qui a pété à la baisse. Gros support ici historique avec pas mal de retests depuis octobre 2023. Et ici hop, pété à la baisse. Et ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? On a confirmé que ce niveau ici est maintenant une résistance. D'accord ? Parce que des fois ce qu'on fait c'est on pète à la baisse, fake out et to the moon. Sauf que là on a confirmé cette résistance. Donc ça également c'est une confirmation bearish. Et également autre chose très importante qui ne s'est pas encore confirmée, mais qui risque de bientôt se confirmer. C'est ce volume là, si on prolonge, on est pour l'instant sur le bottom. Mais si on pète ce truc ici à la baisse, donc on pète le bottom à la baisse, résistance pourrait être toujours plus bas. Donc très important de rester dans cette zone de volume parce que sinon il n'y a plus grand chose jusqu'à environ ici 37 800 plus ou moins cette zone là sur le marché. Et également chose très importante, c'est la clôture d'aujourd'hui parce que ça risque de puer si on clôture de la sorte. Regardez bien ici c'est power range. Souvent quand on pète une résistance ou un support à la hausse ou à la baisse, et bien road to résistance ou support suivant. Ici par exemple hop on a pété à la hausse, road to suivant. Ici on a pété à la baisse, road to suivant. Ici on a pété à la hausse, road to suivant. On a pété à la baisse, road to suivant, etc. Et là si on clôture comme ça on aura pété ce support là, et ça signifie que road to support suivant. Ce qui correspond à plus ou moins ici 38 800$, sauf qu'il n'y a pas grand chose en volume dans cette zone. Je rappelle que le prochain niveau de volume ça se passe ici autour des 37 900 plus ou moins. Pour info, pour l'instant la bougie n'est pas encore clôturée, donc très important d'attendre la clôture. Sinon sélection naturelle comme dans cette zone là, ou bien comme dans cette zone là. En fort, à our candle la tendance est officiellement baissière. L'Emma rouge fait office de résistance, l'Emma rouge c'est l'Emma 20. C'est assez brutal là, ouais c'est assez brutal. Pour rappel en tendance haussière ce qu'on cherche c'est des longues entre l'Emma 20 et l'Emma 50. Et en tendance baissière ce qu'on cherche c'est des short entre l'Emma 20 et l'Emma 50. Comme par exemple ici, ou même théoriquement là. Il est pas où celui-là parce qu'il est plutôt proche l'Emma 20. Ce que j'aime bien c'est quand il frôle l'Emma 50. Et également si on dézoome un peu, il y a un gros support ici. Si on vire les Emma qui a été pété à la baisse. Ici pas mal de retest, retest, retest. Et là une fois de plus on a une confirmation que c'est pas un fake out puisque hop on a pété à la baisse. Retest de cette résistance qui maintenant fait vraiment office de résistance avant de se refaire rejeter à la baisse. Et niveau volume il n'y a pas grand chose en dessous. Je rappelle que le prochain niveau ici en 4 heures ça se passe autour des 38 000. L'opin interest en 4 hour candle montre également des signes de faiblesse. Là où ici il fallait acheter toujours en tendance haussière, acheter, acheter, acheter. Et bien ici maintenant quand on reteste ce niveau ici sur l'opin interest, cette résistance rouge. Il faut shorter comme par exemple ici il fallait shorter. Ici également il fallait shorter. Et si on reteste ce niveau d'ici quelques heures, ça me paraît un peu bizarre parce que ça commence à s'éloigner de manière un peu dangereuse. Mais pourquoi pas dans ce cas il faudra de nouveau shorter sur l'opin interest. Et par short sur l'opin interest j'entends bien sûr un short sur l'action price du bitcoin. Également chose intéressante qui montre ce changement de tendance c'est qu'avant quand on testait ce niveau jaune sur le RSI c'était des zones de longue. Comme par exemple ici, là, etc, etc. Et depuis peu maintenant ces zones ici sont plus des zones de longue mais plutôt des zones de TP pour les shorts. Et les zones pour rentrer dans les shorts c'est plus ou moins le centre ici, donc le 50 sur le RSI. Ici il fallait shorter, ici également, ici également. Et si on reteste ce niveau et bien c'est à nouveau un short. Et pour l'instant on est sur une zone de TP de short puisqu'on est sur le bottom. Également toutes mes félicitations pour la team moins qui a gagné. Le gagnant s'affiche à l'écran et la question que tout le monde se pose. Est-ce que mercredi 9h le prix du bitcoin price sera au-dessus des 40 737$ ou sous ce prix ? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner potentiellement. Comme le gagnant du jour 50$ sur BIMX, ça paie donc Hit Insight. On va maintenant checker pourquoi Binance me fait peur parce qu'il y a des trucs un peu chelous qui sont en train de se passer ici niveau on-chain. Regardez bien. Alors là, visuellement ça a l'air standard, d'accord ? Mais si on dézoome un peu, regardez bien. Qu'est-ce qui se passe sur le market ? Qu'est-ce qui se passe sur le marché ? Et bien on voit qu'il y a pas mal d'ordres d'achat qui s'affichent au sud. Pour le débutant lambda, ça paraît plutôt bullish parce que ordre d'achat signifie pression acheteuse. Ce qui est très bullish pour le bitcoin price. Sauf que les exchanges ont une autre vision de ce principe puisque quand ils exécutent des ordres, les exchanges, ça fait des frais de trading. Et les frais de trading, c'est grâce à ça que les exchanges vivent. Pas de frais de trading, pas d'exchange. Pas de youtubeurs. Et donc les exchanges font tout, en tout cas ceux qui ont du pouvoir d'achat sur le marché, pour exécuter les ordres afin de générer des frais de trading. Tout simplement. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même pas mal d'ordres, beaucoup beaucoup d'ordres qui s'ajoutent au sud. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par acheter du bitcoin. Et donc si Binance exécute ses ordres, les gens seront contents parce que leurs ordres sont exécutés et Binance recevra l'argent de ces gens. Enfin les frais de trading, d'accord ? On s'est compris. Et le big wall pour make America great again, ça se passe pour l'instant entre les 40 000 dollars et les, si on est modeste, jusqu'à environ 36 000 dollars. Ça correspond plus ou moins aux targets long terme qu'on a vu avant, qui sont assez flippantes. Très important de toujours combiner nos analyses avec du on-chain pour confirmer nos décisions. Et là, ouais, les gens veulent lâcher du bitcoin dans cette zone. Eh bien Binance, allons-y quoi, j'ai envie de dire. Avant de passer sur le Ethereum, pourquoi pas profiter des avantages sur les exchanges comme par exemple 10% de rabais sur les frais à vie en 30 et 5 000 dollars qui sont offerts. Et du no key YC sur BinX avec ce lien-là. Jusqu'à 4 000 USDT sur BitGet et 10% de rabais sur les frais sur Apex. Et c'est un exchange décentralisé, tapez donc HitInside. On va passer sur le Ethereum aujourd'hui qui pour l'instant est en train de se péter la gueule. Ils sont testés, la première target ici qu'on a vu la semaine passée, c'est ce triple top ici sur le Ethereum, on est pile poil dessus. Combiné avec le 0.58, donc je pense que je vais prendre un TP, regardez ça. La semaine passée, on était sur un 300 dollars de profit d'après mes souvenirs. On est passé à 3130 dollars et c'est un trade qu'on a pris ensemble sur la chaîne, d'accord ? Le trade Bitcoin, je m'en vente pas, on l'a pas pris ensemble, mais le trade Ethereum, le put Ethereum, on l'a pris ensemble sur la chaîne et on se fait des couilles en or en ce moment même. Je pense qu'après la vidéo, je TP 60% parce qu'on est quand même sur la première grosse target ici, premier gros support. Avant il n'y avait pas grand-chose, donc là c'est la première zone où potentiellement il peut rebondir. Sauf qu'il y a plusieurs trucs qui sont toujours très bearish selon moi, c'est l'open interest qui reste très élevé, donc les gens pour l'instant ne ferment pas trop leur position sur le Ethereum, ce qui est un peu bizarre. Et on a également fait un fake out, on a confirmé un fake out ici à la hausse, hop, pété à la baisse et souvent les fake outs c'est très puissant. Je pense que je vais fermer que 50% parce que je pense qu'il y a encore du potentiel d'ici le 2 février qui est dans 10 jours. J'ai encore 10 jours pour me faire plus de dump. Pour l'instant le Ethereum est en train de dumpier pas mal, autre signe de faiblesse ici sur le Ethereum contre le Bitcoin, c'est ce rejet par cette résistance là que j'avais partagé sur Twitter. Un rejet ici ça signifie que c'est plus rentable de shorter du Ethereum que du Bitcoin, ce que je suis en train de faire donc c'est très bien. Pour l'instant pas encore de clôture, ce qui serait très intéressant ici selon moi c'est de clôturer sous ce niveau rouge, hop, on pète ça la baisse et ensuite retour très bas. Et l'annulation de ce scénario bearish parce qu'il faut toujours mettre ça en tête, c'est très important, c'est un breakout, on est très proche de ce niveau, un breakout de ce niveau rouge ici, hop, on pète ça la hausse, retest pour aller toujours plus haut. Donc ça c'est ce qui annule le scénario bearish du Ethereum face au Bitcoin. Mais pour l'instant le scénario bearish semble être confirmé une fois plus puisque si on dézoome un peu, regardez ça, on s'est fait rejeter plein de fois historiquement par ce niveau, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois pour l'instant. On dirait quatre fois en tout cas pour l'instant. J'espère que vous vous êtes fait plein d'argent grâce à moi, ça c'est le plus important. Moi je me fais de l'argent avec des perfect puts et pas en vendant des prix c'est là mes abonnés que je dump sur la gueule donc ça c'est très important de respecter ses abonnés. Même si je vous connais pas, même si vous êtes que des chiffres sur internet pour moi, et bien le karma existe donc c'est très important d'être bienveillant. What you give is what you get in the future, what you get is what you give in the future, très important. Et là en ce moment, je prends tout l'argent du marché. Ouais. Dans tous les cas, c'est d'ailleurs chez Ikea, cette vidéo est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501